Je suis le 40e de la dynastie. Les baroques, ils ont déjà ce site commun qui retient que l'élément de leur culture le plus prisé, c'est fait dans ces termites. Leur aliment prisé, c'est cet ermite qui est un mec qui est très protéiné et que tout le monde apprécie. Aujourd'hui, il présente plusieurs spécificités. Leur aliment, étant le précurseur de Medumbas, étant le détenteur, et même pas le précurseur, étant le détenteur, à la fin de la première guerre mondiale, une partie du peuple s'est détachée et a pris la direction du nord-ouest à Bali. Donc, les baroques sont les seuls peuples véritablement bilingues dans un pays bilingue comme le Cameroun. Aujourd'hui, il reste encore des vestiges. On retrouve par exemple le lac sacré Ketuntsa, autour desquels l'un des gens d'établir que les premiers rois de baroques sortaient de ce lac. Il y a également la grande chute pour la purification des rites de veuvages qui se trouvent à Tchernon. Il y a également une autre zone qui se trouvait du côté de Niamjiang, gardée par les grands singes qui habitaient le village et qui étaient en quelque sorte le protecteur du village où on passait également des purifications. Quand il y avait quelque chose d'alarmant dans le royaume, on s'y rendait pour être purifié, être jugé par ces grands singes. Il y a également, non loin de la chevrerie, une chute où effectivement, on pourrait installer une turbine pour nous. Et il y a les Neuf-Pierres, qui est le lieu sacré, le plus grand lieu sacré de tout le village. Nous, on a envisagé de faire un congrès. Le congrès, cette année, va se dérouler à Bameda, Bali. Dans le nord-ouest, il faudrait que tous les Baocs se sentent d'abord Baocs, qui est certaine où on est en train. Et qu'entre les fils Baocs, se cultive une certaine unité, qu'il y ait une solidarité entre eux, qu'ils se comprennent que de toutes les façons, ils ont un devoir commun, de développer les droits, et de développer, parce que là, aujourd'hui, le peuple Baocs se retrouve en trois communautés, Mbwengamwa, Mbwishumjowemwa, qui sont restées. Néanmoins, ça n'enlève absolument rien. On prône l'unité de ce peuple qui se sent tous, et qu'ils mutualisent leurs efforts, enfin, d'apporter quelque chose pour le peuple. Alors, c'est l'occasion, pour moi, de demander aux enfants de la diaspora que nous évitons de pouvoir faire des efforts et de suivre l'évolution, parce que nous sommes en droit d'attendre de beaucoup d'eux, et pour ceux qui sont en Occident, on leur demande d'avoir une pensée pour leur faire rester ici, dans la localité, et qu'il faudrait qu'ils fassent le tour pour rendre cette localité viable, avec des projets d'avenir, avec des projets sociaux, et surtout des projets qui ont un caractère fondamental social, c'est-à-dire l'école, la santé, l'électricité, l'énergie, et ainsi de suite. Leur apport est vivement souhaité, et leur contribution est également sollicité par tous. Nous restons accrochés à tout cela. Pour les projets, c'est tout autre. Nous, on a besoin de les avoir sur tout le monde. Et les gens en ont besoin de leurs enfants, pour se servir au managed. Ils ont souvent une des choses à temps. Nous le faisons très difícilner. Nous devons s'éloigner des messages d'oeuvres, et nous nous essayons de vous montrer. Nous venions et à l'information하겠습니다. Je ne me plains pas bien l'image. Mais moi je suis dit, j'utiliseバイ par terre. Mais là, on al Ariminante. Le poutre est en train de me permettre oublier Alors, nous avons des gens qui veulent faire de l'histoire de la maison. Nous n'avons pas accrochées si on a un grand trame. Mais il n'y a pas deactory. Nous n'avons pas de contrôle de la maison, mais nous n'avons pas de compétition. Nous n'avons pas d' symptômes dans la maison. On n'a pas d'avoir recrécié, mais je ne vais pas enlever place. Il a est de l'argent. Mais je ne vais pas enlever duwives. Parce que tout à l'heure, je ne suis pas les On n' consommait pas les ... Sous-titrage Société Radio-Canada